Et bien bonjour à tous, donc moi c'est la deuxième fois que je participe au stream sur Twitch, je m'appelle Anthony pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Aujourd'hui on va vous parler de date en javascript et je suis avec quelqu'un, donc qui est avec nous pour vous. Bonsoir, c'est Sébastien, je suis développeur chez ePont depuis quatre ans, c'est la première fois que je viens sur cette chaîne Twitch pour streamer, donc je suis développeur Front, j'ai fait de l'Amburgis et là depuis quelque temps je fais de l'Angular et donc je vais faire ce petit challenge avec Anthony. Donc je ne sais pas si vous êtes nombreux dans le chat, avoir eu quelques problèmes avec les dates, moi je sais en tout cas que ça m'est arrivé, je ne sais pas si toi Sébastien, c'était beaucoup arrivé dans ta vie ? Oui, on en a en front sur tout ce qui est gestion d'API, c'est récurrent. Donc je ne sais pas si vous dans le chat vous en avez, n'hésitez pas à nous dire, on va essayer dans la mesure du possible de vous faire participer, si jamais vous avez deux trois idées, n'hésitez pas à les écrire, on vous lit et on essayera de les traiter si c'est dans nos cordes du moins. Est-ce qu'il y a déjà fait ou à l'inverse jamais fait de JS dans le chat ? Est-ce que tu parles de javascript ou des habitués ? C'est vrai qu'aujourd'hui on va être sur du typescript, donc typescript en fait c'est javascript avec des types pour faire simple et du coup c'est pas comme d'habitude ou enfin comme souvent sur ce stream on va être sur du java. Donc si jamais dans le chat effectivement il y a des gens qui en ont déjà fait, on est intéressé, n'hésitez pas à l'écrire si vous avez ou pas fait quoi. Donc en attendant moi je vais passer, je vais te laisser présenter du coup ton IDEA. Je vais en même temps setuper tout ça parce qu'on partage un stream, on essaye des choses. Hop ! Donc normalement il est bientôt dans le méditer du texte. Et bien je me suis, voilà déjà première erreur, j'ai eu le mauvais écran, c'est pas grave, je l'ai mis. Voilà donc je m'adapte, on s'adapte. Donc c'est toi Sébastien qui va commencer à jouer avec les dates ? C'est ça. Je suppose. Alors on a mis en mode, on va faire une exploration des dates par les tests. On a mis en mode Watcher qui va lancer les tests au fur et à mesure qu'on écrit du code qui se lance juste en dessous là donc pour l'instant j'ai zéro test donc ça fail. Alors pour ça en fait, pour info, on utilise un outil qui s'appelle Jest. Du coup il y en a plusieurs qui existent. Les plus connus on va dire côté javascript ça va être Mocha et Jest pour ce genre de langage. Il y a Jasmine avec Karma par exemple chez Angular. Ouais. Mais ça va plus être lié à Angular qu'autre chose. Et sur le reste on va vraiment beaucoup plus retrouver souvent des choses comme Mocha et comme Jest. Et comme tu l'as dit, on a un mode Watch en fait avec Mocha et avec, pardon, avec Jest mais avec Mocha aussi d'ailleurs. qui nous permet en fait de, à chaque fois qu'on va modifier un fichier, aller le scruter et lancer que les tests qui correspondent à ce fichier. Donc là t'as pas mis les parenthèses je pense comme il faut. Les parenthèses c'est une lambda qui est après. En fait c'est ta feature virgule la lambda. Oui. Je le vois mais... D'ailleurs si vous voyez mal l'écran n'hésitez pas. La lambda, oui. La lambda c'est les fichiers, c'est virgule et ta... Ouais. Donc je guide un peu quand même. Donc on va appeler ça... On va explorer les dates je pense. On va explorer les dates je pense. Ça m'a l'air bien. Ouais. Et du coup on va commencer par un premier test. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait tester comme truc ? On va regarder... On va regarder quand on construit une date avec un format ISO en entrée. Ouais. Pour info, je pense que si vous êtes familier avec l'informatique, vous savez qu'il existe un format ISO pour les dates. C'est le 86.01. Je vais mettre le lien... On va regarder ce qui se passe quand... Comment réagit l'API si on lui passe une nouvelle date. Donc on va regarder ça sur... Voilà typiquement le... On va mettre... Should... Terms of... Off... Et du coup... Ouais, on va... On a qu'à se dire qu'on met une date en jour, mois, année par exemple, c'est ça ? Voilà. Donc... On fait ça. On respecte bien le format ISO. Donc c'est l'année sur 4 caractères. Ensuite, c'est le mois. Donc si on prend le... mois d'aujourd'hui, on se dit... La date d'aujourd'hui, ça va donner ça. Ouais. Ok. Euh... On va essayer de récupérer le mois de... Cette date là. Ouais. Donc ça va être .getMonth. Et ça du coup, ben moi j'ai envie de dire qu'on pourrait se dire que ça peut être le dixième mois quoi. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord ? A votre avis, là, quand je vais mettre le... On va mettre un tout 10, ça suffit. D'accord. Il y a tout. Il y a oui quand même, il y a beaucoup de gens. Donc on met quoi ? On met 10, ça vous va ? Là, on met ça. Allez. On lance. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben non, en fait. Non, ça ne marche pas. C'est pas 10, c'est 9. C'est dommage. Alors pourquoi c'est 9 en fait ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Sébastien, parce que là, on est un peu perplexe. On se dit, ah, c'est marrant. On se dit, c'est quoi ce langage de merde ? Eh ben, c'est 9 parce qu'en JS, les mois sont indexés à 0. Donc janvier, c'est le zéroième mois. Si on peut dire. Février, c'est le premier mois. Et ainsi de suite. Et donc octobre, c'est pas le dixième mois, mais le neuvième mois. Et j'ai vu. C'est la première fois. Ouais. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, au final, ben, vu que ça commence par zéro, ben, c'est le neuvième. Du coup, ok, on a ça. Mais par exemple, j'ai vu quand tu as commencé à taper tout à l'heure que tu pouvais récupérer les heures. Du coup, je suis un peu perplexe parce que, en fait, pour moi, dans une date, avec jour, mois, année, il n'y a pas d'heure, tu vois. Et du coup, ben, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça pourrait être l'heure, en fait ? Exactement. Alors, on va faire un nouveau test. Hop. On va cette fois-ci chercher à avoir l'heure. Et puis, ben là, on va un peu voir ce qu'on a dedans. Donc. Oula. Donc, si je mets un get hours, j'ai un mauvais scott qui est un peu en galère à cause du voiture. Et du coup, d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à faire des suppositions. Si jamais vous voulez dire le nombre, l'heure courante avant qu'on l'écrive, n'hésitez pas avant qu'il soit lancé parce qu'on va voir le résultat. On va voir ça. Zéro. Zéro, ouais. Moi, je peux me dire, du coup, ils l'ont mis à minuit, quoi. Par défaut, ça serait évident. À votre avis, alors, si je reprends le chat. Ah, il y en a un qui s'est fait avoir tout à l'heure sur le mois. On va tenter zéro. On se dit, ça semble logique, on n'a pas précisé d'heure. Du coup, par défaut, c'est zéro. Ouais. Comme peut-être qu'ils se relancent en dessous. Et là, patatra. Eh mince, c'est pas zéro. Et c'est deux. Mais comment ça se fait ? Est-ce que quelqu'un dans le chat a une petite idée pour expliquer pourquoi on récupère deux ? Est-ce que vous avez une petite idée ou pas ? Sinon, on demandera à Sébastien qui a l'air de peut-être avoir un petit indicateur. Alors, sur les heures, je crois que le 2, là, me surprend un peu. Non, pas de se mentir. Je ne m'attendais pas vraiment à recevoir un peu. Ok. Alors, du coup, en fait, j'ai la réponse. Je vous mens depuis tout à l'heure. Je connais un peu deux, trois trucs. Pas beaucoup, mais quand même certains trucs. En fait, une heure... En fait, il faut savoir déjà que DAT, c'est une API qui est time zonée. Donc, c'est pour ça qu'on récupère l'heure, en fait, sur l'API DAT. Et en fait, on est en France. Nous, en l'occurrence, à moins que je me trompe, Sébastien, t'es bien en France ? Je suis en France. Du coup, t'as quelle heure, toi, à ton ordi, là, actuellement ? J'ai 18 heures à mon ordi. Voilà. Et donc, en fait, t'as mis une date qui se situe en GMT plus 2, c'est ça ? Ouais. Ah, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis étonné de recevoir des 0,28,20 ou 10. Ah, ouais, t'as raison. Du coup, on va voir. Est-ce que tu peux, au lieu de mettre Get Hours, mettre Get UTC Hours, pour qu'on voit si on récupère bien déjà l'UTC Hours à minuit ? Il y a un souci, à mon avis, si ça fait ça. Ouais, c'est bon, du coup. Donc là, ça a bien récupéré... Zéro. Ça a bien récupéré zéro, oui. Donc déjà, en fait, la date, il faut savoir que si vous voulez récupérer une information sur la date, lui, il la met à l'heure UTC quand il l'a créé. Donc, on a mis une isodate, il la met à l'heure UTC, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de décalage. Et là, en l'occurrence, en France, il avait mis un décalage de deux heures. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Oui, ça me revient. Et c'est pour ça que ça met deux. L'heure à laquelle on a créé la date, c'est l'heure à minuit, mais décalée de deux heures. C'est ça. D'où le fameux GMT plus 2 ou GMT plus 1 que vous voyez selon si vous êtes en heure d'été ou en heure d'hiver. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on n'avait pas zéro. Et là, du coup, si on veut récupérer l'heure UTC, au moins, on utilise get UTC hour. Donc, si vous voulez manipuler, avoir toujours la même heure dans tous les pays, quand vous la récupérez, utilisez plutôt UTC hour qui vous récupérera celle qui ne changera pas parce qu'elle n'est pas liée à votre time zone. Alors que si jamais vous utilisez get hours, il va calculer l'heure à partir de votre time zone. Donc, ajoutez, en l'occurrence, un décalage de 2 parce qu'on est en France, mais dans un autre pays, ça ne serait pas 2. Ça changerait. Mais du coup, c'est marrant. Mais si, par exemple, je ne sais pas moi, on est le 31 décembre 2019. Mais on peut l'ajouter dans un autre test. Donc, on va se dire qu'on est le 31... Voilà. Mais qu'on est... Donc, avec T, on peut mettre une heure, du coup. On met T et Z. Et entre T et Z, on va dire qu'on est, je ne sais pas, à 23h45, ouais, par exemple, si on veut. Et du coup, là, si on veut récupérer le jour, maintenant que vous avez vu ça. Donc, avec GetDate, c'est pour récupérer le jour. Ne me demandez pas pourquoi c'est GetDate. C'est GetDate. Date. Parce que là, c'est le nom du jour. Le nom du jour. Exact. Exact. Et là, du coup, c'est Date, effectivement. Et du coup, le Date, qu'est-ce que ça peut être, à votre avis ? On s'attend naïvement à recevoir 31. Et du coup, on va recevoir pas 31. Enfin, si je ne me plante pas. Ou alors, je me suis gouré dans l'ordre, mais... On a reçu 31. On a reçu 31, donc je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Normalement, on a deux heures de décalage. Ou alors, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut se mettre le 1er janvier et... On va tenter ça. Je ne sais jamais. Enfin, je me plante souvent avec ça, mais... Et pas à 23 heures, mais... Ah non, c'est le matin. Ben non, à minuit, ça marchera, du coup. Le 31, il fallait se mettre au matin. Et là, du coup, effectivement, ça fail. Oui, parce qu'on n'est pas le 31, mais par contre... Ah, c'est parce qu'il manquait le Z, excuse-moi. Reviens. Oui. Il manquait le Z. C'est juste parce qu'il manquait le Z. Et on peut remettre le 31 et on peut remettre le 31-12, mais ouais, il manquait le Z. Parce que sinon, ce n'était pas une date timezonnée. Petit truc sympa sur l'iso. Et à mon avis, là, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a le Z. Là, elle est timezonnée. Donc là, il y a bien un test en échec. Voilà. Comment on pensait que ça allait fail au départ ? En fait, si on ne met que le T, elle dépend de notre timezone. Et si on met T et Z, ça va prendre l'UTC, entre guillemets. Le Z, c'est l'UTC. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, là, on se retrouve au premier. D'ailleurs, on peut récupérer pareil le mois. Le mois, qu'est-ce que c'est ? On pourrait s'attendre à ce que ce soit le 12, mais ça ne sera pas le 12. Si on l'a bien compris, a priori, qu'on avait basculé sur l'année d'après. Donc, si on met up date.get. Alors, c'est getMonts. Bon, bien sûr, il faut faire plus 1. Parce que sinon, on va mettre plus 1 parce qu'on a compris maintenant qu'il y avait le décalage. Et du coup, il va nous donner non pas... Alors, sur le mois, il... Alors, le date, du coup, on sait que c'est le premier maintenant ? Oui. Parce qu'effectivement, il a mis le premier. Et le mois, du coup, ça ne sera pas 12. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas repassé, en fait. Il faut que tu sauvegardes, je pense, explicitement pour que ça relance le test, je pense. C'est pour ça que ça nous le dit pas. Parce que du coup, comme le premier échoue, les autres échouent derrière. Et donc là, on comprend bien qu'on a basculé, a priori, sur le mois de janvier. C'est ça. De l'année suivante. Parce que sur notre time zone, on est en plus de. Exactement. Et pareil, l'année, elle va changer. Donc, en fait, ça, c'est typiquement le genre de cas limite qui peut vous arriver avec des décalages. Qui peut vous causer des trucs sympas. Parce que là, on n'a rien qui est bon. On n'a aucun élément qui correspond à ce qu'on s'attendait. Juste parce qu'il y a un décalage de deux heures. Et du coup, c'est hyper important de comprendre que vos dates, en fait, elles dépendent d'une time zone. Et que du coup, si jamais vous voulez récupérer des infos sur vos dates, elles vont calculer en fonction de votre time zone si vous ne récupérez pas en UTC. Exactement. Et du coup, potentiellement, c'est ce qui peut mener à des problèmes d'échange API. Parce qu'en gros, chaque fois que vous la renvoyez, vous faites un décalage de deux heures. Donc là, on a pris directement le cas qui plante. Donc, on le voit tout de suite que ça ne marche pas. Mais si vous faites vos essais aux heures grosso modo que vous développez entre 10h et 18h, vous ne pouvez pas forcément le voir tout de suite qu'il y a ce décalage qui est à chaque fois fait avec l'API. Et ce qui peut, pour aller diagnostiquer ces bugs-là, ça peut vite être prise de tête. Yes. Donc, est-ce qu'on a un autre élément qu'on voulait montrer avec les dates ? Non, il n'y a pas trop d'autres décalages. C'est-à-dire sur les heures, les minutes, il n'y a pas trop d'autres soucis. Il y a un élément qu'il faut savoir, c'est que le timestamp qui est derrière les dates en JavaScript, il s'arrête jusqu'à la milliseconde et pas la nanoseconde comme il y a dans certains autres langages. Donc, c'est intéressant à savoir parce qu'on ne pourra pas aller en dessous de la milliseconde. Exactement. De fait, maintenant qu'on a fait cette petite exploration, on va peut-être se dire qu'on aimerait bien avoir une API un peu plus adaptée à ce qu'attendrait un PO ou tout simplement quelqu'un du domaine. Quelque chose qui soit plus parlant, plus logique. Et là, on va se dire qu'on va le faire sur des dates, mais pas sans les heures. Parce qu'on a vu qu'avec l'API date, JavaScript le représente avec les heures. Nous, au final, ça nous arrive plein de fois où, par exemple, si on a une date de naissance, on ne nous demande pas l'heure dans les formulaires ou des choses comme ça. Exactement. Tout ce qui est inscriptions, tout ce genre de choses. Et du coup, en fait, tu as mis un T, je crois, à Spec. Et du coup, en fait, si vous avez fait du Java dans votre vie, vous avez peut-être déjà entendu parler de local date. Et bien, local date, ça n'existe pas en JavaScript TypeScript. Du coup, on va en créer une version, mais qui est pour nous, entre guillemets. C'est ça. On va implémenter notre petite local date côté JS. Donc, on va tester ça. On va commencer par les tests en TDD. Alors, TDD, je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais c'est vrai que si vous venez sur ces lives, c'est que vous devez connaître un peu. TDD, l'idée, c'est qu'on va commencer par spécifier ce qu'on attend. Donc, on va faire un test. Il va être rouge parce qu'il va échouer, vu qu'on n'a pas encore codé l'implémentation de ce test-là. Ensuite, il va passer au vert. C'est-à-dire qu'on va le faire passer avec l'implémentation qui est la plus simple. Et une fois qu'il est passé au vert, on ne va pas s'arrêter là. On va refactorer pour améliorer le design et pour que notre code soit plus maintenable. Donc, la fameuse boucle, si jamais vous voulez vous rappeler, c'est red, green, refactor. Exactement. Donc là, je suppose que j'ai mon local date et que j'attends. Donc, je suppose qu'il va prendre un constructeur qui prend une date au format ISO en entrée. Ouais. Là, on va dire que je l'ai. Comme tout à l'heure, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, pour voir ce que ça donne, ça va être de récupérer le mois. Donc là, je vais faire sur ma local date un getMonth. Et donc là, je m'attends à ce que mon mois soit égal à 10 cette fois-ci. Parce que si on code, c'est justement pour créer un comportement naturel. OK. Donc là, on enregistre. C'est cassé, c'est red. Puisque... Ça ne compile pas en fait. Ça ne compile pas. Le local date n'est pas encore implémenté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va implémenter le local date. On va créer un nouvel fichier. On va splitter ça en deux pour avoir d'un côté le test. Alors, attendez. Ouais, tu peux enlever l'exploration. Et donc ici, on va faire une classe qu'on va exporter d'ailleurs. local date. Et on va lui donner une méthode getMonth qui va retourner un number. Alors, number pour info, on n'a pas autre chose que number en JavaScript, TypeScript pour représenter un nombre. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir integer, on ne va pas avoir float, ni boolean, ni double. C'est tout inclus dans number, y compris les formats scientifiques, notation scientifique, tout ça. Donc, on a notre fonction getMonth qu'on va vouloir appeler. C'est un constructeur. Ah, toi, tu peux faire comme ça ou c'est constructeur ? Ouais, je suis pris en Java. Ouais, on fait un peu de Java, donc ça peut arriver. Donc, l'idée, c'est qu'on va parser cette string-là pour ensuite la retourner sur le bois. Donc, naïvement, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'on va avoir trois attributs. Alors, pour le moment, on n'a besoin que du monde, ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, ça, ça va être un attribut. Le getMonth, il va retourner le bois. Et là, dans le constructeur, il va falloir qu'on parse notre string. On peut utiliser une regex, par exemple, je ne sais pas. Alors, moi, naïvement, j'aurais fait un split. Ah oui, ça marche aussi, tu as raison. Donc, ça va être un isodate.split sur-tiré. Ouais. Donc là, on a notre tableau avec tout ce qu'il faut. Et du coup, ça va être le deuxième élément du tableau. Puisqu'il est au milieu. Et c'est this performance, du coup. Ouais. Et là, du coup, si tu reformates un peu et qu'on... On a stocké un number, en fait, là... On peut mettre un petit plus. Alors, on peut faire de manière pas très élégante avec un petit plus, effectivement. Ah, moi, je trouve ça élégant, pour le coup. Sinon, on a une fonction par-site, qui est un peu plus safe, on va dire. Mais bon, le plus, c'est la façon rapide de faire un truc plus et juste. Voilà, j'en ai content. Et là, du coup, si tu sauves... Faut l'importer, ouais. Euh, j'ai... Faut que tu l'aies... Ouais, c'est bon, il est exporté. Du coup, tu dois pouvoir l'importer. Comment ça tu peux me trouver ? Euh... Il est bien dans SRC, hein, le local date. Ouais. Ouais, ok. Bah, fais l'import à la main, au pire. Donc, avec les moustaches. Vu que c'est pas un default. Ouais, il faut que tu mettes les moustaches autour de local date, par contre. Donc, faut que tu mettes une accolade avant, une accolade après. Euh... Je sais pas si on a pas perdu Sébastien, ou si c'est moi qui ai planté. Ah. Ouais, ça marche, c'est bon. Nickel. T'avais perdu un moment. Je sais pas si ça a fait planter le stream. Je sais pas si j'ai des drops. Je vais regarder. Mais a priori, non. A priori, c'est plutôt toi qui avais perdu un peu la connexion. Ok. Bon. Alors, du coup, entre temps, j'ai réussi à faire l'accord. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas proposé automatiquement. Mais c'est pas grave. Et donc, on a fait passer nos tests. Avec succès, cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, on a bien le comportement un peu plus intuitif qu'on attendait. À savoir que moi qui ai retourné, c'est 10. Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer 2-3 trucs pour faire la phase refacto ? Moi, j'ai une petite idée. Je sais pas si ça ferait. En fait, on pourrait récupérer... Tu vois, on pourrait faire de la déconstruction. Je sais pas si tu connais un peu. Non. Ok. En fait, à la ligne 5, où il met members, tu vas mettre... Ouais, tu supprimes members, tu supprimes string. Non, par contre, tu laisses tout ça, mais tu... Tu supprimes members, tu supprimes string, tu laisses le tableau, c'est ça. Et tu mets virgule dans le tableau. Et tu mets espace, et tu mets months string. 2.string ? Non, non, months string, enfin, le nom, c'est le nom de ta variable. Ok. Et à la place de members1, tu mets months string. Et tu mets plus members1, voilà. Et là, du coup, si tu sauvegardes, normalement, tu as récupéré le mois au format string. Effectivement. En fait, ça, c'est une syntaxe. Ah, je crois qu'on a reperdu Sébastien, mais je... Donc, en fait, j'explique quand même en attendant que Sébastien revienne parmi nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a déconstruit l'objet retourné par isodad.split, qui est un tableau. On a créé une constante dans cette déconstruction et on a récupéré des arguments dans cette constante. Donc, le premier, on l'a omis. C'est pour ça qu'on a mis une virgule. Le deuxième, on l'a pris. Donc, c'est months string. Et après, on n'a pas pris les autres. Donc, on peut profiter maintenant de months string. Vous m'entendez ou... Et on t'entend, c'est bon, tu es revenu, mais je pense que tu as eu quelques petits soucis de connu. Ok. Je disais que c'était une syntaxe que je ne connaissais pas. Pour récupérer le virgule, on peut mettre deux virgules, ouais. De toute façon, on va le faire, puisque c'est la prochaine feature. Ouais, on n'a qu'à faire ça. Et puis après, on va faire un petit peu quand même, parce que c'est vrai que d'habitude, on ne fait pas les cas avec les erreurs, mais on va en faire un juste pour vous montrer. Donc là, hop. Donc là, si j'enregistre, mon test ne passe pas, puisque je n'ai pas implémenté la fonction qui est tient. Donc, on va l'implémenter. Hop. Hop. Donc là, on peut faire pareil. On va pouvoir... Ah non, c'est le premier. Le year, c'est le premier, ouais. Le year, c'est le premier, ouais. Et voilà. Ouais, c'est le jour, Fies Ben, ouais, c'est ça. C'est exactement le jour dont tu parlais, parce que c'est le troisième argument, le jour. Tu as raison. Et moi-même, je n'ai pas fait gaffe. Et là, du coup, c'est pareil, donc ça fonctionne. Donc là... Tout le monde est content, notre test repasse. On a bien réussi à passer l'année. Et là, du coup, on va pouvoir faire le jour. On va faire le jour. Rien. Rien sur mon table. Hop. Donc, on s'attend à ce que ce soit le 6. Nous, on a envie de l'appeler getDay, et pas getDay, parce qu'on se dit quand même que... C'est un peu confusant, comme dans... GetDay, hop. Yes. Donc là, on récupère le jour. On ne l'a pas récupéré vraiment. Après, on peut aussi faire en sorte, avec la visibilité, tu vois, vu qu'on est en TypeScript, on peut dire qu'elles sont privées. Oui. Parce qu'effectivement, on n'a pas forcément envie d'y accéder, vu qu'on a mis des getters exprès pour ça. Et si le REC contient 10 éléments, comment récupérer le 7e ? Tu peux faire virgule jusqu'au 7, ou faire avec les indices. Donc, ça dépend de ce que tu as besoin de faire. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser la déconstruction ou pas ? Ici, ça semble pertinent d'utiliser de la déconstruction. On pourrait même encore, par exemple, faire notre conversion. En fait, récupérer notre tableau et faire notre conversion en string, en passant par Synth. On peut le faire, ça, on peut essayer. Donc, est-ce qu'on n'essayerait pas ça pour éviter d'écrire 15 fois par Synth ? On stack. Donc, on peut dire que notre premier élément, on peut dupliquer notre ligne 7. Donc, la première constante, on peut l'appeler, c'est nos members, nos fameux members dont tu avais fait tout à l'heure. Donc, on peut l'appeler members. Et là, du coup, la deuxième, on va faire... Ouais, c'est ça. Et on va faire members. À la ligne 8. Non, non, c'est bien. C'était bien const de ça égale members.map. On peut mapper en par Synth, en passant directement par Synth. Je crois que tu peux passer direct par Synth. Essaye. Juste par Synth, le mot par Synth. Le mot par Synth ? Ouais. Alors, j'en sais rien par rapport à Python, parce que je ne fais pas de Python. Je sais que ça marche très très bien, la déconstruction. Ouais, ça marche avec les objectes aussi, ouais. Et là, du coup, ce n'est plus des mandes string, au final. Ouais. Tu vois, ils sont... Ah oui, d'accord, tu voulais passer par Synth avec... Ah oui, tu es obligé de mettre 10. Parce qu'en vrai, ouais, c'est ça le problème. Ouais, ok. Mais au début, je n'ai pas pensé. Donc, je ne pensais pas qu'on pouvait faire cette syntaxe, mais de toute façon, on a un problème. Donc, oui, il faut que tu passes la fonction, effectivement. Il faut que tu passes... Tu as raison. Il faut que tu passes le member. Donc, on peut écrire un member, parsing de member, virgule 10. Moi, je mettrais member carrément plutôt que m pour que ça soit plus... Ça ressemble plus, tu vois, à quelque chose. Et donc, c'est plus un mande string, c'est un month, c'est un year et un dive, vu qu'ils sont déjà convertis en... Exactement. Oui, oui, justement, effectivement, vous avez raison de mettre le 10, parce qu'avec parsing, on va être obligé. Donc, le mois... Du coup, là, on peut passer directement. Mais je crois qu'on peut même faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'on peut mettre 10.month, 10.year directement dans la déconstruction. Alors, on va tester ça déjà. Tu vas voir. On va tout inliner, ça va être incroyable. Ça, normalement, on devrait être pas mal. Il n'est pas content avec Prettier, je ne sais pas pourquoi. Ok. C'est le nom de... Parce qu'il voulait déjà collade ou trop du... Ouais, c'est possible. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils veuillent des parenthèses plutôt. Ok. Donc là, maintenant, au lieu, on peut mettre 10.year, 10.month, 10.day, vu que la déconstruction, je crois qu'elle marche avec ça. Du coup, il faut virer le 10.year en dessous, je crois. À voir si ça... On essaie pour 10.year, ça ne marche pas, ça ne marche pas. A priori, il... Il ne veut pas ? Non. Ah, c'est parce qu'il ne faut pas mettre const. Peut-être. Voilà. Et là, du coup, on a la déstructuration qui marche nickel, même avec l'esis. Vous voyez ? Et là, au final... Je ne croyais plus. Au final, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut encore inliner, ou on peut mettre isodate.split à la place de members, parce qu'au final, members n'utilisait qu'une seule fois. Et virer la ligne, voilà. Voilà. Et là, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets .split à la ligne, tu vois, et je ne sais pas s'il est configuré comme ça, le prétilleur, mais j'aime bien mettre .split à la ligne, .map à la ligne. Ah, il manque le point. Parce que sinon, il ne va pas être d'accord, je pense. Et le virer à la fin. Et je ne sais pas s'il va être d'accord. Non, il ne veut pas. Ouais, il nous embête, prétilleur. Il n'a pas envie, parce qu'il trouve que c'est assez court. Il est à cet endroit-là. Autant pour moi. Donc, ça, tout le monde a suivi. On a fait une déconstruction dans laquelle on a assigné directement nos éléments depuis le constructeur. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne se ferait pas, on n'interdirait pas de mettre quelque chose qui n'est pas dans le bon format, peut-être ? Juste pour montrer qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose qui n'est pas… Alors, l'année n'est pas formatée correctement ? Ouais, par exemple, tu t'es planté, tu n'as pas mis une isodate, il faut quand même que ta date, elle te dise que tu n'as pas le droit. Juste pour montrer. On va dire que ça renvoie une erreur et on ne va pas faire une exception dédiée. Alors, du coup, il va falloir qu'on refasse notre variable, pour le coup, puisqu'on va avoir besoin. Alors non, on va le faire depuis les tests. C'est vrai. Et je pense qu'on n'aura pas forcément besoin justement. Ok. Alors, on refait par mes tests. Donc, ce qu'on se dit, c'est que should not, c'est plutôt can't create a date in bad format. Ok. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'allais être plus technique en disant que ça devait lever une erreur, mais c'était peut-être plus spécifique, donc c'est bien aussi. A date for bad format. Oui, c'est pas de format. Donc là, on va... Ce qu'on écrit, c'est juste 20. Oui, parce que ce n'est pas le bon format. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire expect d'une fonction à plant, donc d'une lambda, qui retourne ton new local date. Donc, tu mets une flèche. Et là, tu mets le new local date, tu as mis à la ligne 20. Ah oui. Pour que ça va péter à la construction. Ça va péter à la construction, effectivement. C'est ça. Et là, du coup, c'est to throw et on met un petit message. On met to throw et on met le message de Keithrow. The date, on peut mettre... Non, le year, on ne va pas mettre, sinon c'est vachement... The date 20, 10, 6 is... Ouais. Oui, ça marche. On ne va pas s'embêter, tu as raison. Donc là, on va pouvoir le faire. Voilà. Donc, ce test-là, quand on l'enregistre, évidemment ne va pas passer puisqu'on n'a pas implémenté le code associé. Et là, du coup, on a isodate, on peut vérifier qu'on peut lancer un throw quand il est mal formé. Donc, isodate, au final, pour lancer un throw, moi, je pense qu'on peut utiliser, cette fois-ci, une regex, qu'on peut matcher. C'est vrai. Alors, regex, là, comme ça, en JS... C'est... C'est... Je crois que tu peux faire isodate pour un match, mais je ne suis pas sûr de moi, mais... Ouais, tu vas. Et tu peux mettre ton pattern avec slash, plutôt que mettre ejex. Tu commences, tu fais comme un commentaire, en fait. C'est ça ? Non, non. Non, non, tu enlèves, tu ne mets pas des cotes. Tu mets slash, slash. Et là, entre tes slash, on va mettre... Tu mets le petit chapeau. Donc... Alors, c'est parti pour... J'espère que vous n'êtes pas... Et un dollar. Donc, entre le chapeau et le dollar, on va mettre des trucs. Et on va mettre des trucs. Donc, on veut quatre chiffres. Voilà. Donc, ça va être... Les chiffres... Alors, on va le faire de 0 à 9, mais sinon, il y a un anti-slash, je ne sais plus quoi, mais on peut... C'est 10, je crois, non ? Bah, si c'est 10, c'est que ça marche, ouais. Et D, du coup, il faut mettre entre anti-slash D et entre crochets... Enfin, pas entre crochets, entre accolades, quatre. Pour dire qu'on en veut quatre. Ensuite, on veut un tiré. Voilà. Et pareil, donc, deux et deux. Pour deux. Et la même chose, encore avec deux. Alors, je ne vous garantis pas. Voilà. On peut dire if non de ça. Validité de cette regex, on va la tester avec le test, justement. Justement, le test est là. Et là, on throw une new error qui comprend le message qu'on avait. On va aller. Question, en termes de best practice maintenu, les regex, c'est comment ? Bah, après, les regex, si c'est pertinent d'utiliser, ça peut être bien d'utiliser. Là, dans notre cas, on teste un format. Donc, regex, ça me paraît pas mal. Et... Mais après, on pourrait aussi splitter, regarder qu'il y a bien le nombre de caractères à chaque fois. Il y a plein de façons de le faire. Moi, je trouve que c'est pas mal, la regex, parce qu'on voit qu'il y a quatre éléments, puis deux éléments, puis deux éléments. On le voit assez vite. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est stocker la regex dans une constante. Comme ça, eh ben, on va pouvoir réutiliser ce format-là. Ça ne sera pas une magic value, quoi. On va pouvoir la réutiliser ailleurs, à un autre moment. Parfait. Avec beaucoup de réussite, on est ma regex. Enfin, notre regex. Mais dans notre cas, on s'en fout un peu. Alors, effectivement, le problème, si on stock dans une constante, c'est que je ne crois pas qu'on puisse la stocker comme ça. Si ? Si, si, absolument. C'est le... Ouais, c'est... C'est un date pattern même. Pas forcément valid date, le date pattern. Ok. Et moi, je mettrais, tu vois, date tout en majuscule underscore pattern. C'est comme en Java. En upper camel case. Et je le foutrais. Je te dirais où je le mets après. Moi, j'aime bien faire ça. Et je le mets carrément avant ma classe. Voilà. Donc, c'est dans mon module. Ce n'est pas exporté. C'est utilisé par ma classe. C'est comme un statique, en quelque sorte. Sauf que ce n'est pas utilisé par ma classe. Il y a une question de variantes statiques aussi en TypeScript, si on veut. Mais, a priori, on peut en avoir besoin à d'autres endroits. Donc, euh... Voilà, mais... Rebonsoir, ça va. Ils ont été sages. Je ne sais pas, hein. On a été sages ? Bon, j'espère qu'on ne vous a pas trop retourné le cerveau avec cette petite reggae. D'accord. Il y a Zoom qui nous dit que test est à privilégier par rapport à un match. C'est intéressant. Je ne voulais pas. Je vais regarder, mais je regardais un peu à côté. Merde. Je crois que j'ai repartagé le mauvais écran, du coup. Euh... Je vais regarder de mon côté. Il faut peut-être faire la reggaex.test. Exact. Parce que ça m'intéresse, effectivement. Correspondance, d'accord. Eh bien oui, effectivement, test est plus intéressant plutôt que match. Si ça... Effectivement, tu as raison. Et nos tests passent toujours. Donc, c'est exactement l'étape de Rig Factor ou grâce au chat Twitch. Le chat, on a un chat de qualité qui nous améliore notre code. Exactement. On améliore notre code. C'est l'étape de Rig Factor sur le TDD. Donc, maintenant, on a ça. On pourrait encore faire un autre test où on vérifierait qu'on a bien un bon format de date. Mais ce n'est pas une date. Il y a des dates qui n'existent pas. Mais je pense qu'on a compris un peu l'idée. Donc, moi, je vais proposer qu'on affiche dans un autre format peut-être notre date. Tu sais, là, on a affiché notre... On peut récupérer le mois, l'année, le jour. Mais ça nous arrive souvent qu'on veut récupérer une date en jour slash mois slash année avec des zéros initiaux et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, j'en pense que c'est parti. On va faire un format pour l'être humain, quoi. Notre test. Donc, on va mettre Should display the date in human format. Donc, on garde la date qu'on a créée la dernière fois. D'ailleurs, au passage, je vois que ça fait plein de fois qu'on utilise local date, tu vois, dans notre test. On utilise la même. On pourrait en faire une constante, tu vois, plutôt que de la recréer dans chacun de nos tests. Vu que de toute façon, notre objet, tu vois, il est... Déjà, d'une part, il est immuable. C'est vrai. Je déplacerai juste après. Ouais, ça marche dans la phase refacto qu'on oublie pas. Donc là, l'human date, on voudrait 06 slash 10 slash 2020. Non. J'arrive après à bataille, mais c'est bon, vous avez trollé qu'il n'y avait même pas un truc pratique pour valider les formats des dates en JS. Ah oui, il y a un truc... Il n'y a pas eu de troll sur JS encore. On n'a pas été trollé trop sur JS. Mais alors, c'est vrai que pour valider des dates, etc., pour valider des trucs, on peut le faire. C'est-à-dire, mais c'est un peu crade, mais ça marche. On ne l'a pas fait, là, dans le kata, mais on pourra le faire plus tard, on verra. Et oui, il y a des libres, au pire, qui facilitent un peu, comme moment qui a été dit tout au début, qui facilitent un peu pour les formats. Mais c'est vrai que l'API date de JavaScript est un peu vieille, et pas très simple. Et c'est surtout sur les nombres qu'il y a des vrais problèmes, plus que les dates. En 2020, sur TypeScript, comme il y a quelques années dans Java, il faut utiliser une libres pour manipuler les dates correctement. Le problème qu'un JavaScript, c'est la rétro-compatibilité avec ses APIs. Tu aurais pu créer une toute nouvelle API, effectivement. A priori, ce n'est pas dans leur priorité. Pour certains trucs, des fois, il crée des nouvelles API, notamment, on a enfin un big integer, je crois, en JavaScript qui apparaît. Depuis des années, on ne l'avait pas. Mais on n'a toujours pas de big decimal, tu vois. Alors là, on était content, on s'est dit, on a fini, et en fait, Jump, il manque le zéro à l'entrée. Eh oui. Bah, du coup, en fait, il y a un truc avec... Du coup, en fait, on va pouvoir transformer notre nombre en string. Tu vois ? Ouais. Donc, on peut le faire au-dessus. On va directement le string. Voilà. Et là, on peut faire... Vas-y. Parenthèse, parenthèse. Et après, tu peux faire encore un point après le string. Et là, c'est post, je ne sais plus quoi, pad start, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Exactement. Et là, on va pouvoir mettre un petit pad start de 2 et avec zéro entre des cotes. Entre des cotes. Voilà. Donc ça, on va l'extraire, forcément, parce que c'est un peu violent. Pour rajouter des... Mais du coup, ça veut dire que ça serait bien qu'on ait deux tests avec les human formats, tu vois. Un avec les mois aussi. Mais on verra après. Voilà. Alors, chacun son temps. Donc, on va exprimer notre petit utilitaire. Ouais, c'est... On peut l'appeler... On peut dire qu'il est en deux caractères, plutôt. Ouais. Ce serait un set digit on two characters. C'est un peu long, peut-être. Tu peux mettre two characters, tout simplement, je pense. Et ce serait une fonction. Ok. Ah oui, toujours ceux deux chiffres. Ouais, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc, en paramètre, ça prend... Pas de day, oui, ça marche. Pas de day, mais c'est pas que pas de day. En fait, ça va marcher pareil pour les mois. On va avoir exactement le même pour les mois, je pense. On va pouvoir s'extroyer un test parce qu'on a compris, mais... Hop. Voilà, donc on trompe, c'est un nombre qui passe en deux caractères. Ouais, je fais n'importe quoi. Ouais, c'est entre les... Puis là, on a vu pour le mois, c'est pareil. Enfin... Et là, du coup, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'au final, c'est une fonction. C'est pas forcément une méthode. Pas de... Pas de... Ouais, pas de... Mais oui, mais c'est pas de... C'est pas de tout. C'est pas de deux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Colin, mais... C'est pas... Ou pas de tout. On peut l'appeler pas de tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas de tout. Je ne sais pas. Alors, par contre, la year n'est pas pas de tout. On la laisse comme il sache. Non, c'est vrai. Mettre dans le contexte, ça suffit. Mettre dans le contexte. Là, celui-ci. Ok. Donc, ok, ça marche. Donc, c'est... Ah oui, tu veux dire pad tout seul, toi, parce qu'effectivement, ça évite de faire des trucs à rallonge. Et que dans le contexte, on comprend. Et moi, en fait, ce que je ferais, c'est que tu vois, j'en ferais... Je dirais que ça, en fait, ta private de tout caractère, c'est égal à digit. Vas-y. Oui. Et tu fais... Et tu fais... Tu fais une lambda. Et en fait, on va la sortir en une const en fait. Et ça, on peut la sortir en une const en dehors. On va la sortir en dehors. Comme ça, ça nous fait une fonction qui n'est pas liée à notre classe. Et elle est complètement pure. Et du coup, on va pouvoir enlever le return et la inline. On va surtout devoir enlever le zis point. Voilà, il n'y a plus besoin du zis point. C'est des fonctions. Et on va faire encore mieux, effectivement. Ah, les fonctions pure, on n'a pas pu s'expliquer. Mais en fait, une fonction pure, c'est une fonction qui ne va pas créer d'effet de bord quand elle va s'exécuter. Autrement dit, on ne va pas changer quoi que ce soit sur les paramètres d'entrée. Et elle va toujours envoyer le même résultat pour les mêmes paramètres en entrée. En français, une librairie, c'est une biotech, oui. Absolument. Bon, je suis désolé. On ne peut pas aller à la ligne à cause de prétire. On devrait dire une library, si jamais on dit... A library, si tu veux. Mais effectivement, on a un abus de langage. Des fois, on dit librairie. Et donc, on a notre test qui passe. On n'en doutait pas. Voilà, donc là, on a refacto, tout va bien. On a notre format qui est lisible. On a notre constante là-haut qui fait sa fonction. Et voilà. Là, on a un format humain. Voilà, tout fonctionne bien. Est-ce qu'on fait cette histoire d'une date qui est incorrecte ? Parce que comme ça, on peut la montrer pour tester la date ? Ou est-ce qu'on passe au prochain exercice ? Qu'est-ce que vous voulez, le chat ? C'est incorrect. On n'a pas déjà géré là ? Qu'est-ce que t'entends ? On a fait que le format, mais on n'avait pas fait... Si par exemple, tu rentres le 31 du 13e mois 2020, je m'en fous, mais... Un 13e mois n'existant pas ou un jour qui n'existe pas, le 32 du 13e mois, tu vois. Ouais, on peut soit partir là-dessus, soit partir sur une gestion des heures. On va peut-être pas faire les deux... Le 31 février, allez, on le fait. On fait le test. On dit que... On rajoute le test. Ouais, donc là, en fait, c'est pas un ISO format qui est pas bon. Là, c'est une date invalide, quoi. Ou does not exist, peut-être ? Ouais, invalide ou does not exist. Après, s'il y a le chat qui veut proposer quelque chose, il n'y a pas de souci. On s'adaptera. Alors, attention à l'apostrophe. C'est bien. Ouais, mon... Corrige-le, tu verras, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce format-là. En fait, s'il s'aperçoit que c'est plus élégant, tu vois, il te met des doubles cotes. Et là, du coup, on peut mettre quoi ? Bon, on a qu'à mettre 2020 pour l'année. L'année, c'est chiant de trouver des années qui sont pas valides. On va dire que c'est le 13ème mois. Ah non, le 2ème mois, c'est bien. Ouais, on va mettre le 31. Ouais, c'est très bien comme ça a été dit. C'est très bien, mais... Et là, on peut mettre la date n'existe pas. Ouais. Voilà. Là, on est très contents. Non. Je sais pas si un S, ça existe. Je sais jamais, mais... Non. D'accord. Tu vois, comme ça, je le sais. Non. Je sais jamais, parce qu'il y a plein de fois où il faut mettre des S en anglais, ou je sais pas, mais... Pas à la forme négative, ni interrogative. Et là, non, non. Là, il arrive à faire des trucs. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je... En fait, ce que je fais, c'est que je vais convertir, tu vois, dans mon constructeur. Ouais. Je vais convertir dans un format de date. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un new date de l'isodate, parce que c'est possible. Exactement. Donc là, on a vérifié que la date a priorité au bon format, jusqu'à présent. Elle est pas mal, la technique de Colin. Bon, j'ai pas le chat sous les yeux. Non, mais il dit, pour les problèmes de S en anglais, j'utilise la technique d'Hippolyte. C'est-à-dire qu'il attend Hippolyte, qu'il regarde, qu'Hippolyte regarde. Et puis s'il est pas content, et ben... C'est qu'il y a un souci. Donc là, tu peux faire new date. Et là, on peut... New date, on peut la convertir en two time, je crois. Je crois que c'est possible. Et en fait, s'il trouve pas de time dans l'API JavaScript, il va te mettre nan. C'est getTime, je crois. GetTime, ouais. Pardon, c'est pas two time, c'est getTime. Et là, on va faire un isNan, tu vois. On peut faire un isNan de ça. Derrière, on va faire un if isNan de date. Du coup, c'est plus vraiment la date que... On s'en fout, on peut mettre the new date pour un getTime, tu vois. On va le mettre direct. Question con. Mais est-ce que date gère des dates aux années négatives ? Et ben, on pourra tester, mais est-ce que c'est un... On a pas prévu dans ce live ça, mais on pourra gérer... Je pense qu'il y aura deux, trois petits soucis avec les dépassements de date, mais bon. C'est pas interdit par la convention de Genève, ce genre de code ? Ben, en fait, on va quand même pouvoir faire une méthode pour ça, Colin, si tu veux. Pour l'extraire. Pour dire que cette condition de isNan de isOdate.getTime, ben, c'est vrai qu'on peut la sortir dans une fonction, une méthode pour dire que isValidDate, on pourrait l'appeler. Ouais, sachant que... Alors du coup, il est pas d'accord ? Il est pas d'accord, pourquoi ? Parce qu'on a passé le 2, sauf que quand on lui a passé le format, je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a une fonction de rebond qui est assurée par le constructeur de date, qui du coup va reporter les jours sur le mois d'après. Ah, c'est possible. Je mettrai pas ma main. Ouais, c'est ça. On peut faire un assert format pour le premier. Mais c'est fort probable. Ça, c'est intéressant. Alors, je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais pas eu... Alors, on peut faire avec moment. Moment a une méthode isValid du premier coup, qui lui, du coup, vérifie vraiment si la date existe de mémoire. Alors, avec les dates JS, j'avoue que c'est pas forcément... Parce que là, il dit quoi ? Remonte un peu plus haut, juste pour voir. Non, dans les tests. Ah, que la fonction n'apparece trop. Expective, substream, tout trop. D'accord, ok. Effectivement. On sait qui arrive. Oh non, mais après, oui, effectivement, on peut installer moment pour ça. Ça peut être le genre de cas qui peut être intéressant. New date de new date de isodet.gettime.toString. Pourquoi il dit ça ? Si, ça marche peut-être ça. Qui dit ça ? Colin. Ah non. New date de new date de isodet.gettime. Hippontech Kikari, effectivement. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait mieux, mais on va tester. On va tester. Le fait de faire deux conversions, ouais. D'accord. Et du coup, tu égales, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu pourrais... Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, ouais. La date de JS. En fait, ce n'est pas ToString qu'il faudrait faire. C'est dans la convertir en ISO format. Ah ouais, attends. Non, ça va être horrible. Ce qu'on attend, effectivement, on est en train de... En fait, il faudrait. Enfin, c'est un peu chaud. Mais il faudrait la décomposer. Mais en gros, l'idée, c'est... Tu récupères au format ISO ta date. Et tu la compares avec ton ISO d'entrée. Et tu récupères que les temps de premier caractère, tu sais, pour que ça prenne que... Ça prenne ISO dans le format local date. Mais c'est un peu chiant. On peut tenter... Ouais, ce n'est pas très légal comme code, mais... Moi, je serais plutôt partant pour tester avec Moment, quand même. Avec Moment, là, c'est clairement le genre de cas qui va être plus adapté parce que ça va rendre du code un peu plus lisible. Donc, on va faire un Moment. Tu l'avais installé ? Je l'ai installé à l'instant. D'accord. Je l'ai installé à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai juste fait un NPM install de Moment. Pour dire si elle est valide, quoi. Et donc là, on est content parce qu'avec Moment, normalement, on a un isValid. Alors oui, il faut lui passer le format. Euh... Je ne suis pas sûr. C'est possible. Tu es sûr qu'il ne prend pas Moment par défaut l'isodate ? Peut-être pas. Ouais, vas-y, passe-lui le format au pire. Donc, le format, ça doit être... Euh... Ah, c'est pop-up devant là. Ah, tout le cal dead string. Oui, bah oui, c'est justement ça, les cas limites, qui ne marchent toujours pas avant la version 14 de Node. C'est exactement ce que tu as raison, Colin. Par contre, c'est MM, c'est pas en majuscules ? Je dirais que oui. Et DD aussi, je crois. Je crois que DD aussi, parce que sinon, c'est les joues... C'est les... C'est les... Je ne sais plus. Non, les jours, je ne pense pas. Les mois, peut-être. Les jours, je suis quasiment sûr que non. Mais on peut aller regarder la doc de Moment. Je crois bien que c'est DD majuscule aussi. Regarde, il dit quoi, là ? Que la fonction n'a pas throw. D'accord. Mais oui, parce que si elle est valide, il throw. Donc, c'est si elle n'est pas valide qu'il faut qu'elle throw. Exact. J'espère que je n'avais pas oublié depuis tout à l'heure, le point d'exclamation. Ah, c'est possible. C'est possible, en plus. Voilà. Alors, du coup, apparemment, il n'a plus aimé, parce qu'apparemment, toutes nos dates sont considérées comme... Vas-y, on met DD en majuscule. Ben voilà ! Donc... Mes excuses. Effectivement, si on veut s'améliorer un peu, on peut sortir ces conditions... Enfin, ces deux if, on peut les mettre dans des méthodes d'assertion. Attends. Voir même dans des fonctions d'assertion. On peut créer une fonction qui a cette assertion-là. Alors, moi, je ferais carrément une const, tu vois. Tu voulais faire en dehors de... Ouais, ouais. En général, moi, tout ce que je peux... Tout ce que je peux rendre... J'aime bien le foutre comme ça. D'ailleurs, c'est marrant, il t'a mis import moment égal require au lieu d'import moment from. Tu vois, c'est marrant. Bon, on verra après. Les techniques de VS Code ne sont pas d'une qualité... Qualitative. Donc, c'est... Ouais, c'est une landa. Une landa qui renvoie, du coup, une accolade. Donc là, on a perdu Sébastien. Mais... Mais vous allez bien, du coup, dans le chat ? Vous voyez un peu où on va ? Alors, ça renvoie pas un brûlé 1, ça renvoie un void. Parce que ça se roue. Est-ce que vous m'avez retrouvé ? Ouais, c'est tout bon. Et il faut que tu mettes une accolade ouvrante avant le if. Et que tu en mettes une après. Celle d'après, je... Et la point virgule. Et puis, normalement... Donc, il faut passer l'isodate en... Voilà. Et du coup, on se dit quand même qu'il va falloir l'appeler. Il faudrait peut-être l'appeler quand même. Et donc, on appelle juste assert Validate de isodate. Et il faut mettre isodate. Oui. Voilà. Donc là, on a fait un assert. On va pouvoir faire aussi un assert pour celui d'avant. Donc, c'est un assert Validformat. Ou un assert Dateformat plutôt. Ouais. Valid Dateformat ou... Ouais. Validformat. Je ne veux plus bien. Bon après. Hop. On déplace. Ça. Et là, on peut appeler notre asset acert. Voilà. Donc là, on a fait des asserts. Et voilà. C'était l'étape de refactor. Utilisé. Donc, voilà. On a fait... Alors, en fait, ce qu'on vient de faire, entre guillemets, si jamais vous voulez savoir un peu comment ça peut l'utiliser. Déjà, moi, j'utilise ce genre de choses comme des value objects, en fait, dans mes projets. Donc, un value object, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans des objets plus construits. pour qu'ils gèrent toutes leurs règles métiers, entre guillemets, mais au sein de quelque chose d'immuable. Notre local date, il est immuable. Il n'a pas d'identité. C'est un value object. Et on va pouvoir l'utiliser dans nos classes du domaine. Donc, si vous regardez un peu des notions de domain-driven design, vous allez retrouver des notions de qu'est-ce que c'est qu'un qu'un aggregate, qu'est-ce que c'est qu'un entity, qu'est-ce que c'est un value object. Et bien là, ce qu'on vient de faire, ça rentre clairement dans ce qu'on peut utiliser dans les values objects. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur le DDD parce que c'est extrêmement complexe. Et je vous invite complètement à aller regarder des choses là-dessus et notamment à lire un gros bouquin bleu. Mais... Mais ouais, ce genre d'application est clairement utilisée dans les values objects. On avait vu que dans nos tests, on avait appelé plein de fois local date avec la même local date. C'est vrai. On avait dit qu'on allait sortir ça à un moment. Alors... C'est pour ça qu'ils terminent par 0,6. Normalement, on peut toutes les sortir en local date à part. Donc, on va en créer un... J'ai pas de... On va en créer une variable, tu vois, qu'on va rappeler partout la même. Oui, j'ai bien compris, je cherchais juste si VS Code me le proposait automatiquement. Ce n'est pas le cas. On va le mettre dans le describe. Ah, tu le mets dans le describe toi ? D'accord. Parce que moi, souvent, je le mets avant le describe. Je vais tester autre chose après. Ça va potentiellement avoir rien à voir. Enfin, ça dépend... Ça dépendrait de... Non, mais enfin... Moi, c'est vrai que je considérais que c'était le fichier. Mais il n'y a pas de soucis. Ça marche aussi. Ça ne me dérange pas tant que ça. Donc là, c'est une local date. Donc, je mettrais en... Tu sais, en majuscule. Ouais. Pour ne pas être confondant. Du coup, il faut faire gaffe parce qu'il y a des endroits où tu vas créer la constante, je crois, local date. Oui. Mais comme il est intelligent, il a renommé exactement ce qu'il fallait. Sauf celui qui oubliait. Non, non. Lui, peut-être qu'il était... Si, si, il était bien. D'accord. Et il y avait... Ouais, si, c'est bon. Ok, d'accord. Effectivement. Et les autres, c'est ceux qui sont particuliers. Donc, on ne veut pas refactorer. Et du coup, au final, on peut encore simplifier nos tests. Parce que là, finalement, on fait concierge à local date.getier. On peut faire juste dans le expect direct. Dans tous les endroits où on peut. Oui. Ça sera tout aussi lisible et ça ne mange pas de pain. Alors, il y en a qui aiment beaucoup... C'est pareil en Given One Zen, je sais. Exactement. Mais là, on voit... Enfin, ça reste, tu vois, complètement lisible. Pour moi, ça a l'air qu'on a des règles sur certains projets où c'est un transigeant. Il faut les trois étapes. Ce qui est d'ailleurs compliqué quand tu... Alors, c'est bien. C'est bien quand tu commences à faire du TDD, ouais. De se les mettre parce qu'il y a toujours un contexte, une action et une vérif. Tu as la ligne 19 aussi. Et du coup, c'est pas mal. Mais moi, je trouve que d'avoir des tests concis, c'est bien aussi. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le faire comme ça. Et là, du coup, on a tous nos tests avec un seul aspect expect sur chacun d'entre eux. Voilà. Et qui reste tout aussi lisible. Donc, on a refacto aussi nos tests. On n'a pas fait que du refacto dans notre cas. Donc, voilà. On peut attaquer un autre sujet. Tu veux que je passe sur l'autre sujet ? Je pense que tu comprends la même. Je ne sais pas si, vu l'heure, tu veux l'aborder quand même. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on demande au chat s'ils veulent qu'on aborde l'objet datetime qui va ressembler beaucoup, en fait, à ce qu'on fait avec local dates, mais qui va plus s'appuyer sur, au final, les dates de JavaScript. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou est-ce que vous avez marre du JS et que vous voulez retourner au Java ? J'attends un peu de voir si le chat répond. Ou alors, on a endormi le chat, tu vois. C'est parce qu'il est trop tard, 19h07. Ça peut être intéressant ? Ok. Les gens sont partis manger. C'est le problème. L'appel du ventre, c'est ça. En fait, l'autre proposition, c'est soit on continue avec un autre cas, donc ça nous fait durer un peu plus longtemps sur le live, soit on passe directement au retour du live, comme vous voulez. Soit on continue, soit on ne continue pas, en gros. C'est pour voir le même genre d'implémentation, mais avec les heures en plus. C'est ça. Ou on se dit qu'une heure, c'était bien, et c'est l'action. comme vous voulez. On ne va pas mourir de faim, t'inquiète pas. Il n'y a pas de soucis. Il y a pas de soucis. On continue. Ok, ben on continue. Là, c'est moi qui vais prendre la main. Donc, je vais afficher mon IntelliJ. Voilà. Avec la magie du montage avec Jean-Michel Régi. C'est une heure professionnelle. Donc, on va passer à ça. Je vais essayer de garder un peu ta tête, parce que sinon, je ne vais pas te voir. Je vais essayer de te garder quelque part. D'ailleurs, tu peux enlever ton partage, si tu veux que je te vois un peu mieux. Ouais. Vous allez voir qu'Anthony utilise un autre IDE que vous connaissez probablement tous très bien. Voilà. Donc, nous, on va se concentrer sur les dates time. Donc, je vais commencer par décrire. Alors, j'ai des petits problèmes. C'est le soir. Je ne sais pas écrire des scribes. Donc, là, c'est un date time. Donc, on va pouvoir dire qu'un date time, ben, ça... On ne va pas s'embêter avec les throes. On va directement récupérer notre date time, par exemple. Donc, should have a day. Ça te va ? On peut peut-être commencer directement sur les heures, minutes, secondes, non ? Ouais. On va dire, should have an UTC hour. On va faire l'API vraiment, tu vois, UTC. Je crois. Hop. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Là, j'ai envie de faire un... Expect. De date time. Là, je le fais un peu différemment. Je vais dire... On est en 2020. On est le combien aujourd'hui ? On est le 10e mois. On est le 6e mois. On est le 6e mois. Il est 19h10. On s'en fout. On ne va pas mettre les machins. Et là, en fait, c'est... Point. Get hour. To be. Et là, on veut que ça soit... Alors, c'est... On va dire get UTC hour. Ça vous va ? Parce qu'on a dit qu'on ferait les UTC. Et là, on veut avoir 10, du coup. Non, 19. Oula. Fatigué. Donc, là, je vais le créer ici. Je ne vais pas m'embêter. Je vais le créer directement dans ma classe de test. Et on va lancer le test. Donc, on va créer off. Donc là, pour l'instant, ça ne passe pas. C'est normal. Donc, off. Qu'est-ce que c'est ? C'est un iso date. Hop. Et ça, du coup, ça renvoie un dead time. Bonjour Marina qui nous rejoint sur le chat. Bonjour Marina. Du coup, tu as loupé une petite partie du live. De à peu près une heure. Mais ce n'est pas grave parce qu'on commence avec un nouvel exercice. Ouais, c'est ça. Donc là, UTC hour. Qu'est-ce que ça renvoie UTC hour ? Ça renvoie un number. Et ça, undefined, on va dire que ça renvoie 0. Ok, donc là, il dit que ce n'est pas undefined. Effectivement, parce qu'il faut que je return un new dead time. Et là, si je fais un new dead time, au final, je vais faire un constructeur. Et je vais le rendre privé direct. Donc là, je t'ai perdu Sébastien ? Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, par contre, on ne nous voit pas correctement sur la... Je ne voulais pas te couper, mais effectivement, je suis un peu en mode de cinémascope. Enfin, il était tout de suite. C'est un peu ma faute, je pense, parce que je n'avais pas... Le fait d'arrêter le portage d'écran à rechanger la scène et... Ah ouais, c'est vrai que si tu repartages, du coup, on va te revoir comme il faut, je pense. Je vais repartager mon VS Code, hop. Je pense, je ne sais pas, mais... Ah non, c'est marrant, ça. Je me suis retourné sur le côté, du coup. C'est marrant qu'il galère. Je vais essayer juste de ce qu'on te voit un peu mieux, quand même. Tu veux faire avec le portage ? En fait, c'est surtout qu'il ne rogne plus. C'est super bizarre. C'est marrant, ça. Attends. Remets... Tu peux le remettre, si tu veux. Ok. Ouais, non, je pense que là, c'est OBS qui a déconné un peu, parce que ça marche avec une autre fenêtre. C'est bizarre. Bon, on ne va pas trop s'embêter. Désolé si vous ne nous voyez pas parfaitement. Je vais... Je suis désolé. Mais là, je n'arrive pas à le gérer sur OBS. Donc, ce n'est pas grave. On repart donc sur notre constructeur. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a récupéré un new date time. Et là, on a un isodate. Donc, je passe l'isodate. Comme ça, je peux le récupérer. Ça, c'est un string. Qu'est-ce qu'on a ? Du coup, je vais pouvoir faire un new date de mon isodate. Et au final, je vais pouvoir récupérer ce que je veux sur cette date. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'API date en tant qu'implémentation, mais on ne doit pas l'exposer au domaine. Donc, on va récupérer les UTCHour. Et là, on avait dit que c'était un UTCHour, ça. Ouais. Altentrée, marches-tu ? GetCrateField UTCHour. C'est un number, c'est parfait. Et là, du coup, on peut faire this. GetUTC, enfin, UTCHours. Donc là, on est bon. On va le faire pour les minutes. On est parti. Donc, minutes, c'était 10. On ne va pas faire les secondes. Je ne sais pas si ça te va. Ça me va. Je vais juste faire en même temps, comme ça, les day. Le day. C'est le day. Ouais. On va récupérer le jour de la date. Donc ça, ça va être un getDate parce qu'on se souvient que... C'est getUTC day et là, c'est getUTC date. Ah oui, donc tu mets... Oui, donc, ok. Et ça, ça renvoie les numbers. Je vais un peu vite. Et là, du coup, on veut faire un zys.utcday. Minute. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est parce que ça me permettra de récupérer en format UTC. Et pas comme dans l'API de JavaScript avec UTC date, justement. Et ça va être utile surtout pour les mois aussi. Comme ça, on a une API qui est un peu plus propre, si vous voulez. Pardon. D'ailleurs, je m'aperçois que... Moi, j'aime mieux écrire comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je préfère les minuscules, mais... Je trouve que c'est plus lisible. Mais c'est une question de choix. Et là, du coup, on va créer ça... Donc, on va créer... Donc, attends. Donc, on va rajouter nos attributs. Le altentré n'a pas l'air d'une efficacité regrettable. Ah si. C'est étonnant qu'ils ne me mettent pas en TypeScript, mais... Là, du coup, je vais quand même m'amuser à mettre un petit read-only pour être sûr, tu vois, qu'on ne les modifie pas. Ouais. Euh... J'aime bien mettre, tu vois, dans l'ordre comme ça. Ouais. Hop. Et là, du coup, ben là, ça ne passe toujours pas, hein. Il faut qu'on continue le parsing, voilà. Hop. Donc là, pour faire ça, on aurait pu aussi utiliser MonMet. Ouais. C'est une question de préférence. Globalement, euh... Moi, je fais plus du front, Anthony. Je fais du... Front ? Moi, je fais du... Je fais aussi du front. Je fais du front aussi, d'accord. Alors... Et ce qui se passe en front, on essaye de mettre MonMet dans nos projets... Ah, je m'étais gouré sur les minutes, sur le day, du coup, visiblement. Hop. Et... Et ce qui se passe, euh... Souvent, c'est que les librairies qui sont utilisées, n'ont pas Moments. Elles ne sont pas compatibles avec Moments. Elles sont compatibles avec l'API date de base, de JS. Donc, il faut jouer un peu avec les conversions. Et c'est à ces moments-là aussi que vous pouvez avoir des... Des histoires de décalage horaire, euh... Toutes ces choses-là. Je pense que vous êtes des day pickers. Il y en a certains qui vont vous renvoyer la date à minuit. Il y en a d'autres qui vont vous renvoyer la date à l'heure actuelle. Euh... C'est toutes ces choses-là qui... Il n'y a pas que des problèmes quand il y a des connexions à l'API. Ça peut être... Des simples problèmes liés directement à votre code front, euh... Sur... Sur l'application front, quoi. Donc, utc. Month. Month. Donc, le mois, c'est... C'est le dixième. Donc, là... Donc, là... Hop. Donc, là, c'est un number. Et c'est readonly. Tac. Donc, là, si on fait un peu rapide, tu vois, comme je viens de faire... Euh... Ça va... Pas marcher. Normalement. Attends, je le... Je... 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 Je vois quand même... Et là. Voilà. On est neuf au lieu de dix. Donc, là, on voit bien. Déjà, un des premiers trucs. Que, bah... UTC months... Plus un. Ça, c'est le problème qu'on vous a montré au tout début du stream... Où, euh... Sur l'API date, le mois est décalé de... D'un cran. voilà donc il nous reste plus que l'air qu'on avait besoin j'avais besoin donc je vais le faire ouais et là au final je veux get utc hier pack et là je le veux donc c'est en 2020 parfait crête méthode get utc hier parfait nu que des bois qui trollent un peu il ya bien raison effectivement pourquoi il ya que les bois qui sont indexés sur 0 et pas le reste et ben ça faut demander aux gens qui ont fait que ma script et le c'est le même personne qui a fait braille vent pour info il faut pas croire que tout ce qui est dans gs de manière objective soit des bons choix parfois c'est juste des boulettes typiquement vous avez le or c'est pas du gs et plus du html le fameux blanc target blanc quand vous voulez ouvrir dans une dans un nouvel anglais il manque un ca blanche pourquoi c'est juste une faute de frappe enfin une faute d'inattention il faut pas chercher plus loin de certains langues sensé mais blanc que ça n'a pas de c'est c'est blan k quoi blan que c'est toujours blan car il n'y a pas de c'est à blanque alors c'était pas le site et peut-être l'histoire de leur score il est une histoire comme non effectivement blanc que c'est qu'ils sont c'est peut-être l'histoire de l'underscore alors pourquoi l'underscore blanque peut-être donc là j'ai fait tous les utc mais maintenant ce qui va m'intéresser c'est de l'afficher au format humain par exemple should display in human format et là là par exemple je veux pas utiliser par exemple moment dans mon objet mais je vais l'utiliser dans mes tests tu vois pour vérifier que le format je vais le faire comme ça donc c'est tout humain est en fait ce que je veux c'est que je veux moment 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 tu vois moi il fait pareil des fois tu l'as fait déjà ou bien ouais parce que j'ai récupéré le même c'est top que live que j'avais déjà fait donc ces moments de là où date alors Est-ce que c'est moment.utc, je ne sais jamais. Là, c'est pour le mettre en string. Tu n'as pas besoin de mettre un utc, je pense. Oui, c'est possible. Donc, .format. Et là, je le voudrais en dd slash mm slash yyy et on va mettre hh .mm C'est hh majuscule, je crois, parce que c'est en... Sinon, ça met les... Sinon, ça met que sur plusieurs, je crois. Donc, j'aimerais faire ça. Voilà. Donc, ça, c'est un string. Et là, du coup... Bon, on s'en fout. Et là, du coup, il va me dire que undefined, ça n'est pas ça. Ouais, des fois aussi, pour la rétro-compact, on ne fixe jamais. Donc là, on voit que la date est variable. C'est pour ça, en fait, que je voulais utiliser Moment pour comparer. Comme ça, je vais voir que si jamais je le fais correctement, moi, par rapport à ce que fait Moment. Qui, lui, le fera correctement. Donc, là, au final, j'ai besoin, pareil, de récupérer ben... tout ça, mais sans l'UTC. Je ne sais plus. C'est CTRL L. Merde, je ne sais plus ce que c'est. Tu sais ce que c'est, sur IntelliJ ? Déjà, sur VS Code, j'oublie, une fois sur deux, alors... Je ne sais plus. C'est pas... C'est folle ou... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je me... C'est un chat qui sont des pros des raccourcis IntelliJ. Ouais, désolé, on va le faire à la main. Tant pis. Le BIP, c'est de remplacer la première lettre de chaque mot par son équivalent minuscule. Alt-Click. Alt-Click, non. Alt-Click, mais... Ou c'est compliqué. Ouais, alors, si tu fais ça, effectivement, tu peux bouger ton curseur. Donc ça, c'est cool. Nous, ce qu'on aurait voulu... Ouais. Ce qu'on aurait voulu Anthony, surtout, c'était carrément remplacé le premier caractère du mot par... Par le lowercase. Par le lowercase. Donc, il y a ça... Moi, ça va me permettre de faire quoi ? Ça va me permettre de faire un peu ce qu'on avait fait. Tu te rappelles tout à l'heure ? Ouais. Donc, ça va ressembler pas mal. Donc, c'était le day. Ensuite, c'était slash, c'est ça ? Ouais, slash, le mois. Ouais. Slash l'année, donc. Et là, du coup, c'est l'heure. On avait mis juste les minutes, je crois. Ouais, l'heure et les minutes, ouais. Parce que sinon, au bout d'un moment, souvent, on n'a pas toujours besoin d'afficher les secondes. Bonjour, chéridis. Et là, on va avoir, bien sûr, le problème du pas de tout. Tu vois ? Exactement. Donc là, on va faire pareil. Allez, on va faire comme Colin, on voulait. Donc, sur pad, on aura bien besoin que de ça, normalement. Et là, en fait, c'est notre number. On peut faire. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure sur le chat, sur le stream, la petite difficulté qu'on a là, c'est qu'il faut qu'on affiche toujours nos jours et nos mois sur deux caractères, y compris le zéro devant. Et donc, il y a une petite fonction, on va s'appeler, qui s'appelle padstart, qui permet de remplir avec des zéros le début de la chaîne de caractères. Voilà. Alors là, il est passé, mais nous, on est intelligent, on va le faire pour tous les autres. Parce qu'on a compris, quand même, que ça marchait pour les heures, les minutes, les secondes. Mais pas pour les années, quoi. Parce que sinon, on pourrait effectivement écrire 15 000 tests pour ça, mais là, on n'a pas forcément besoin. Pour remplir le crâne. Donc, là, on vient de l'afficher d'un format humain, donc exactement comme ce que fait Moment avec son format, mais là, on l'a responsabilisé dans notre objet, sans utiliser dans notre objet Moment. On pourrait utiliser Moment dans notre objet, ça marcherait tout aussi bien. Là, il n'est pas content. Parce qu'on n'a pas dit le format de retour. Ah oui, tu es moi sur le côté. Là, ici, c'est... Ça, c'est UTC time, on va dire. Ah, je n'ai pas le droit de le faire. Ça, c'est possible. Dommage. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on n'est pas mal. Alors, je pense que ce n'est pas forcément très utile, tu vois, de le faire avec les... avec les... les TRO, parce qu'on l'a déjà fait avec les cas d'erreur, les cas interdits, avec Local Date. Donc, n'hésitez pas à regarder Local Date, mais on peut faire exactement la même chose pour le Date Time avec pour les cas interdits. Donc, si ce n'est pas au format ISO, si on n'a pas le bon format, etc. Si on n'a pas les heures, enfin, on peut faire plein de choses intéressantes. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du Live. Là, je l'ai fait... Là, on a vu que, par exemple, dans ce cas-là, on a bien plus utilisé l'API Date, alors que dans... alors que dans la Local Date, c'était juste pour vérifier. Et ici, au final, on peut réutiliser les mêmes choses que... Si, par exemple, on avait fait Local Date, on aurait pu aussi l'utiliser avec l'UTC pour récupérer les infos avec l'API Date. Mais au final, c'est beaucoup plus simple de parser et de récupérer les différents éléments. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce Live. Je vais essayer de nous remettre en full-time. je ne suis plus en full-time. C'est trop bien. Je perds tout le monde. Ah, j'ai peut-être compris pourquoi. Une question sur l'approche TDD avec GEST. Si d'autres outils de test sont comparables. Oui, globalement, le TDD, pour moi, c'est une méthode. Après, tu peux l'utiliser avec n'importe quel outil. Je me perçois que je n'ai plus beaucoup de lumière chez moi. En Java, on a GUnit et il y a plein de gens qui font du TDD avec GUnit. Justement, il y a du Live Reload maintenant sur GUnit aussi. Donc, ça se passe très bien. Eh bien, écoutez, moi, par exemple, j'ai fait un peu de Mocha aussi en JavaScript. Donc, c'est aussi possible d'utiliser que ça. Par contre, Mocha, il est un peu plus simple. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de framework d'insertion. Donc, tu peux utiliser Chai pour ça qui n'est pas trop mal. Après, moi, j'utilise aussi JEST pour le coverage. Donc, ça me permet de détecter si j'ai surconçu ou si j'ai du code mort. Et du coup, avec Mocha et Chai, tu peux compléter par NYC New York City de Istanbul. Ce qui est inclus par défaut dans JEST pour l'info. Donc, je vais essayer de mettre un peu quelques liens de tous ces outils. Donc, n'hésite pas à compléter, à remplir un peu si tu veux, Sébastien, pendant que je fais ça. Alors, je ne peux pas poster de lien parce que je ne suis pas admin et que je vais me faire jeter du chat. Non, je les mets, mais n'hésite pas à répondre s'il y a d'autres trucs. Je ne sais pas. C'est ce que je dis tout à l'heure. Oui, il fallait tout à fait. Effectivement, il y a Istanbul pour la couverture de cotes qui est compatible avec JEST, avec Jasmine. Voilà, je sais que, enfin, personnellement, du TDD, en front, j'en fais très peu. J'en ai fait très peu. J'en fais toujours très peu. J'en ai fait un peu plus en BAC, en Java. Donc, voilà, c'est un cas qui s'y prêtait très bien. Il y a des cas qui sont plus difficiles à mettre en place en TDD, en particulier de mon point de vue quand on commence à un peu trop toucher à l'interface et tout. Mais c'est une question d'habitude, je pense. Donc, il y a une question d'expérience. Voilà, donc là, je suis en train de mettre l'ensemble des outils. Il ne me reste plus que NYSY, Istanbul. Istanbul. Je pense que si je prends IstanbulJS, il va me trouver le site. Ok, ok. Vous avez ici command line. Parfait. Donc, on a tous ces outils. Et moi aussi, des fois, ça peut m'arriver quand je refacto du code, quand je prends du code existant, d'utiliser Striker. Donc, je vais mettre aussi un lien. Pour les tests de mutation, je sais que ça avait intéressé des gens la dernière fois, mais je n'avais pas partagé. Donc, je vais partager. Ok. Striker, c'est un peu comme l'équivalent de Pete de Java. Voilà. Donc là, on a l'ensemble de tous ces outils que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de souci. quand tu parlais de Concomber, il a l'air de supporter plusieurs langages. Oui, alors Concomber, tu peux effectivement l'utiliser. Moi, c'est vrai que j'utilise peu Concomber, donc je n'aurai pas beaucoup de retours. Mais oui, Concomber permet d'écrire, par exemple, des tests sous forme avec du Given, du When, du Zen. Donc, ça permet de prendre un point feature qui est défini en Gherkin, ça s'appelle, et de faire une suite de tests associées à ce Gherkin. Il y a un équivalent pour info en front qui est compatible avec Cypress. Cypress, c'est un framework de test end-to-end. Et il y a, alors je ne pense pas que ça s'appelle Concomber, mais l'équivalent de Gherkin, en tout cas, qui est compatible avec Cypress. Et du coup, ça permet... Je crois bien que c'est ça. Cypress Concomber pré-processor. Ok. Alors, je ne l'ai jamais utilisé de The Brain Family, mais on va voir ce que ça veut dire. On l'a testé rapidement. On ne peut pas garder parce que le test end-to-end était coûteux, mais c'est... Ou peut-être qu'on l'a gardé, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est faisable. Alors, il y a un équivalent qui est compatible avec les charts d'autres nets si jamais certains en trouvent ou en font. Alors moi, par exemple, tu parles de Cypress, c'est intéressant et tu parles de end-to-end, mais par exemple, moi, j'utilise Cypress pas que pour le end-to-end, j'utilise Cypress pour mes tests de composants. Comme ça, je vais moquer en fait tout ce qu'il y a à l'extérieur de mon contexte. Donc par exemple, toutes les API REST, tu vois que tu appelles, je vais pouvoir les moquer avec ça et je vais pouvoir voir que si en les moquant, ça me répond bien visuellement ce que j'ai besoin. Et ça, on appelle ça des tests, finalement, sur ton contexte, c'est des tests de composants parce que ça traverse toute ton appli sans appeler réellement les contextes extérieurs. Et ça, ça t'évite pareil de démarrer ton appli, c'est Cypress seulement qui se démarre. Et c'est beaucoup moins coûteux que des vrais end-to-end d'où là, tu vas avoir ta stack démarrée. Mais c'est vrai que ça ferait un peu plus l'objectif d'un autre live, mais absolument, tu peux utiliser Cypress pour des choses plus petites. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait, on a la possibilité de faire du Concomber avec Cypress, absolument. Je vais retrouver, je ne sais plus si c'est lui, je vais envoyer le lien, mais si jamais, vous pouvez me confirmer pour me dire si c'est ça. Donc je vais mettre c'est que Concomber sur Cypress. Je vais mettre le lien de Cypress tant qu'à faire. Si je le retrouve. Donc Cypress qui est plutôt intéressant comme outil. En plus, depuis moins de temps, enfin depuis un peu, depuis pas très longtemps, il marche avec autre chose que Chrome sur la version 4. ce qui lui a longtemps été reproché en fait. Parce qu'avant, il ne marchait qu'avec Chrome. Voilà, donc effectivement, l'approche qu'il y a derrière Cucumber, etc., c'est comme tu le dis Marina, c'est le Behavior Driven Development. Donc l'idée, c'est qu'on va décrire le comportement. Moi, par exemple, quand je fais du TDD au quotidien, j'aime bien, pour moi, un TU, c'est quelque chose qui est fonctionnel. Donc j'essaie d'orienter toujours fonctionnellement. Ce qui fait que je rentre quand même dans une logique où je m'intéresse au comportement en fait. Et grosso modo, le BDD, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui fait par exemple le rôle de PO qui va pouvoir décrire vos features et qui va pouvoir travailler avec vous en tant que dev pour qu'on puisse implémenter les tests et ça peut être très très efficace si il y a une bonne synergie entre le dev et le PO sur ça. C'est un bon support d'échange du coup, le Gherkin, effectivement. Mais BDD, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire du Gherkin. Gherkin, c'est vraiment un outil qui permet d'appliquer ça. Voilà, donc j'ai un peu divagué peut-être parce qu'on sort vraiment de ce kata, mais c'est toujours intéressant effectivement. J'espère que vous avez trouvé intéressant. Je ne sais pas si on fait un petit rôti. On peut faire un petit rôti dans le chat si vous voulez. À moins de vous aider des questions. Pardon. Dans le chat, entre 1 et 5. Donc, je vous invite à faire ça dès maintenant. Ah, en fait, ok. On va refaire. On va mettre pour ce live une note de 1 à 5. 5 étant, c'était vraiment un live qui vous a apporté énormément. C'était le meilleur live de votre vie. Vous avez appris plein de trucs. Et 1, vous avez clairement perdu votre temps. Franchement, si vous avez complètement perdu votre temps, vous seriez partis. Ce qui est peut-être le cas. Et du coup, on écrit dans le chat en fait, la note entre 1 à 5. Et puis nous, comme ça, on la relève. Ça nous permet de nous améliorer. On n'a pas le droit au float, normalement. Sinon, c'est galère. Puis nous aussi, on va voter, mais on attend un peu que vous votiez pour ne pas vous influencer. Donc, merci Marina pour le feedback. Et puis après, je ne sais plus les lives qui sont prévus. Je crois qu'il y a quelques lives. Je vais aller regarder. Comme ça, j'en profite avant de donner. Je crois qu'il y a un truc de prévus. Effectivement, si vous êtes intéressé la semaine prochaine dans un cloud challenge. Oui, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est jeudi de cette semaine. C'est jeudi, effectivement. Et après, on aura lundi, a priori, quelque chose aussi qui est l'argument Replaceur. Donc, visiblement, jeudi, c'est avec je ne sais pas qui. Je ne connais pas un peu le sujet. Tu connais un peu le sujet parce que du coup, je le montre. je n'en sais pas plus que toi, en fait. J'ai exactement la même chose que toi. Donc, allez, moi, je mets pareil ma note. Parti. Je pense qu'on est sur un cadre de moyenne. Je pense qu'en amélioration, on aurait pu avoir peut-être un peu plus de fluidité dans le discours. Mais merci en tout cas pour vos retours. Eh bien, merci beaucoup. Puis, je pense qu'il y aura un replay, comme d'habitude, sur le YouTube. N'hésitez pas à le regarder, n'hésitez pas à en parler. Et puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça cool. C'était sympa. Je ne sais pas si ça t'a plu. Toi, c'était ta première expérience, je pense. C'était ma première expérience sur Twitch. Ça s'est bien passé. J'étais un peu stressé sur la préparation, sur la façon de présenter ça, etc. Et finalement, ça s'est déroulé de manière plutôt fluide. Donc, je suis content. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, nous, on vous laisse. Et à jeudi pour certains. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada